Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Donc on parlait de droit A dans l'article 1, maintenant nous parlons de devoirs, devoirs contraints. Alors, on va retrouver dans cet article 2, et on va retrouver aussi, comme je l'ai dit précédemment, dans les articles suivants, cette problématique d'injonction contraire, de double bind, de refus d'obstacle, c'est-à-dire d'énoncer des préconisations, mais d'avoir peur d'énoncer des sanctions. Comment dire aux gens qu'on ne doit pas faire un certain nombre de choses sans leur faire peur en énonçant des sanctions ? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va constater que tous ces articles sont très très peu juridiques. Nous nous sommes déjà largement étendus sur cet aspect-là lors de l'analyse de l'article 1. Alors, cet article 2, lui aussi, va dans le bon sens, mais cette hypocrisie que j'avais soulignée dans l'article 1, elle monte en puissance cette fois, elle est criante, parce que, autant le droit est flou dans sa propension à être revendiqué, autant le devoir, lui, il est carrément impossible à vérifier. Alors, le devoir, un devoir, une obligation, une contrainte, que chaque citoyen prenne part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Comment faire ? Comment faire ? Bon, sauf à établir, alors il faudrait faire une loi là-dessus, sauf à établir, par exemple, des travaux d'intérêt généraux environnementaux, des TIE, des travaux d'intérêt environnementaux, obligatoires, pour tous citoyens, sauf à établir ce type d'obligation, cet article, c'est un prêche de curé de plus, dans cette constitution, qui n'a aucune valeur, en tant qu'article constitutionnel, dans un état qui est, disons, réjanté par le droit positif, qu'on soit contre le droit positif, ça c'est un autre problème. Donc, je serai assez rapide sur cet article 2 et je proposerai un point de pénalité pour un motif, disons, un petit peu long à expliquer. Je dirais que le motif de cette pénalité, c'est la confusion d'un acteur entre ce que c'est qu'un commandement religieux et un texte législatif. Et pour avoir confondu deux choses qui ne sont absolument pas semblables, je pense que ça mérite un gros point de pénalité. Merci Christian. Alors, il y a un problème du rédacteur, on a vu qu'il en avait des problèmes pour rédiger son truc, avec le mot devoir. Devoir. Alors, parce que devoir, c'est différent de ne pas faire quelque chose qui est interdit. Ne pas faire quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire que l'interdiction est énoncée, par exemple, jeter, on a parlé de papier gras, jeter des papiers gras, des déchets, en dehors des déchets, c'est interdit. Bon, donc, si un citoyen jette ses bâtitures, là où il ne faut pas, la loi s'applique immédiatement. Là, le devoir, c'est une contrainte, c'est une obligation de faire un certain nombre de choses. C'est très différent de l'interdiction qui est énoncée. Donc déjà, il faut bien voir ça. Alors, comme tu l'as dit très justement, Jean-Charles, s'il y a une obligation, moi je vais parler de trouble d'intérêt obligatoire, mais obligation, il y a toujours contrôle. S'il y a obligation, il y a un contrôle. Donc, bon, je suis obligé de payer mes impôts, on contrôle que je ne les paye pas. Je suis obligé de partir à l'armée, on contrôle que je vais bien, on vient me chercher chez moi. Bon, donc, où est ce contrôle qui correspond à cette obligation de préserver, d'améliorer la... Donc là, on est dans un vide juridique très, très, très important. Alors ensuite, Luc a bien pointé, qu'est-ce que c'est qu'améliorer, qu'est-ce que c'est... Alors, on parle de préserver l'environnement et on parle d'améliorer l'environnement. Alors, préserver l'environnement, je pense qu'on comprend, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'abîmer. Pas l'abîmer, alors, l'abîmer, ce n'est pas uniquement ne pas jeter ce papier gras, ce n'est pas couper les arbres, etc., etc. Ce n'est pas assassiner la faune. Bon. Améliorer, alors ça, c'est intéressant, parce que... Alors, si c'est améliorer l'environnement tel que Dame Nature nous l'a légué il y a deux milliards d'années, ça me paraît extrêmement ambitieux. C'est diva. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas mesuré, là. Non. Bon, il parle d'améliorer un environnement qu'on a déjà dégradé. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut... On les aide un peu, là. On constate que, bon, la civilisation industrielle, depuis 70 ans, elle a dégradé l'environnement, donc on va l'améliorer. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et puis, dernier mot, cette affaire de prendre part, effectivement, là aussi, on est dans le « je ne me mouille pas trop », dire « je ne veux pas trop me mettre à dos, les hobbies pétrochimiques, etc. » Bon, prendre part... Attendez, il faut savoir de quoi on parle. Bon, si on a le devoir, c'est-à-dire que c'est une obligation qui a un contrôle, voire une obligation, parce que la conscription, là, ce n'est plus un contrôle, c'est une obligation. On a le devoir de défendre la patrie, donc c'est... Alors, prendre part, prendre part un peu, effectivement, prendre part, là aussi, ça doit être exclu. Donc, il y a une pénalité là-dessus, parce que c'est un terme qui n'est absolument pas juridique, qu'on l'a déjà dit, mais là, qui ne permet pas de comprendre ce qu'on veut dire. Merci, Christian, de ces confirmations. Oui, alors, toujours sur ce... On repart. Je tenterai une explication politique. Je tenterai une explication politique. Se prendre part, ça introduit une notion collective dans le droit, qui a priori est individuel et s'adresse aux citoyens. Citoyens, un par un, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Là, une espèce de collectif et, d'ailleurs, c'est traduit par des concepts qui sont le geste citoyen. Le geste citoyen qui est décliné aussi, je dirais, de façon ruralement, par voisins vigilants. On cède les uns les autres, on participe. Alors, cèdez les uns les autres, là, on est dans, évidemment, une rhétorique religieuse, mais derrière, la récupération politique de ça, c'est la culpabilisation, de la surveillance des uns par les autres. C'est je suis partout. OK ? Vous vous souvenez ? 939, 40, je suis partout. Voilà, j'ai le devoir de dénoncer. Vous me suivez toujours ? Voilà. Et, donc, la culpabilisation de celui qui ne fait pas le geste citoyen, tel qu'on l'a dit, tu as le devoir de préserver, tu as le devoir d'améliorer, etc. Tu as le devoir de réparer les cochonneries que tes aînés ont fait, parce que c'est ça, améliorer, c'est réparer les cochonneries qu'on fait, eh bien, si tu ne le fais pas, d'abord, on te culpabilise, ça, c'est le côté, disons, catholique qui s'inscrit à l'intérieur de la doxa politicienne, et puis, attention, même si tu ne culpabilises pas, fais gaffe, les autres te surveillent. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a, à mon avis, d'en se prendre part. d'en se prendre part. Merci. Merci. Merci.